... Oui, mais, sœur, à quel niveau ? Faut répondre quand même au téléphone. Ah, ok. Je suis au carrefour, là, en allant vers... Chez le pasteur, là. Oui, oui, je t'attends. Merci. Oh, sœur Esther, depuis que je t'appelle, là, j'attends. Excuse-nous, on est un peu en train de... Ok, d'accord. Bonjour, papa. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. Depuis la dernière fois, ça va ? Ça va. Je suis content de te voir, adieu, souriante. C'est vraiment intéressant. Ok. Comme tu savais, là, on passe chez papa, là, le pasteur pour... Voilà, là, là, en contre. Donc, on y va ? Bon appétit. Merci. 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 Eh, tu viens de là, pour péter un peu. Ah, merci. Merci, ça va chier. Oh my God. Ah, merci. Ah, c'est le dessert, hein. Je te donne des fous pour vous, là. Ah, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon. Ah, c'est le bon, c'est le bon. C'est le bon samaritain, lorsqu'elle va dire aux gens du village que voilà, ils vont dire après qu'on croit, mais c'est plus parce que tu nous as dit que nous connaissons pas ce que, voilà. Et on quitte. Et si ma bouche te proclame, c'est parce que tu es le même. Même si la tempête frappe, ma sécurité me vient des manuels. Oui, Jésus, c'est l'ami fidèle qui ne condamne pas à la première faute. Il fait s'incliner les lions dans la faute. Jésus, c'est l'ami qui se distingue des autres. Il est au-dessus de toutes les dominations. Je ne peux pas délivrer sans citer son nom. Jésus. Même si le monde me valide, je ne veux pas de ça, je ne veux pas du monde. Je ne sais pas quand tu reviens, mais malgré tout, je fais attention à la montre. Et si toi, Jésus, tu n'es pas là, dis-moi à quoi ça sert que je monte. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour. Alors, mon petit frère, raconte un peu, je t'ai quand même laissé un peu de temps pour te reposer. Raconte un peu comment ça s'est passé, les vacances, là-bas. Ok, ma grande soeur, on a passé un bon séjour. Tu sais que le village me manquait déjà, voir les parents, voir le village, ça m'a rappelé des souvenirs, quoi. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà, malgré la fraîcheur, non, là-bas, il fait trop frais. Ah ça. C'est fort. Si tu n'as pas un pull, c'est compliqué. Mais tu avais quand même amener de pull, non? Non, bon, je n'avais pas vraiment amener de pull, j'avais amener un long manche, mais ça ne suffisait pas, la fraîcheur entrait quand même, malgré ça. Mais quand je suis arrivé, heureusement que le petit frère que tu connais là, voilà, Henri, il m'a prêté la bourse en pull. Et l'église, tu as quand même fréquenté l'église là-bas, non? Oui, j'ai fréquenté l'église. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à me retrouver parce que ça faisait très longtemps que je m'y rentre. Heureusement qu'on m'a fait bon accueil, ils m'ont reconnu et tout, mais vraiment c'était une très belle expérience. La jeunesse là-bas a encore un peu sombré. Il a fallu que je lui donne des conseils, Dieu m'a vraiment montré un peu les difficultés de l'église. Voilà, mais vraiment, Dieu a fait grâce, on a pris ensemble, on a passé des bons moments. J'ai même croisé une jeune fille qui voulait se suicider, soit disant que... Donc voilà, c'est à cause de ça qu'elle voulait se donner la mort. Dieu a fait grâce, quand j'arrive comme ça là, Jésus était déjà là sur les bancs publics de Médic. Je lui ai dit, ah, tu n'avais pas à le faire, Dieu est avec toi et il va t'ouvrir le chemin. Seigneur. Ah, j'en peux quoi, mais sinon... Il a pu donner sa vie au Seigneur, la jeune là. Oui, oui, par la grâce que Dieu a l'a pu donner. Mais elle pleurait, elle pleurait incessément parce qu'elle se disait, bon, pour elle, elle n'avait plus d'avenir. A partir du moment où ses parents l'avaient déjà mis à la porte, elle s'est retrouvée sans maison, sans abri. Elle ne savait pas où aller. Pour elle, elle n'avait plus d'avenir parce que son père ne voulait plus l'accepter à cause de cette affaire-là. Heureusement que Dieu a toujours un plan merveilleux pour ce genre de personne. Donc quand je suis arrivée, elle a retrouvé tout espoir. Et par la grâce de Dieu, elle est revenue dans de bons sentiments. Vraiment, je me dis Dieu vraiment pour ce qu'il a fait. Vraiment, il t'a utilisé. Et c'est ce qui est bien. Parce que quand on a des vacances, ce n'est pas pour ne rien faire. C'est là où on profite à se donner davantage dans l'œuvre de Dieu. Amen. A cause de ça, on va rendre grâce au Seigneur. Donc après, on va prier, on va bénir le Seigneur quand même. Parce que là, c'est vraiment des merveilles. Jusqu'à avoir des gens qui se donnent au Seigneur, c'est une petite chance. J'ai même réussi à garder le contact avec elle. Vraiment, ce n'était pas facile. Elle s'est vraiment ouverte. Elle a demandé que je l'aide dans la prière, que je la soutienne encore dans la prière. Je pense. C'est un peu ça. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce que tu as encore fait. Amen. Seigneur, ce que mon petit frère est allé faire, Seigneur, tu l'as utilisé. Seigneur, nous prions vraiment que tu le bénisses, que tu le restaures, Père éternel. Il l'a beaucoup donné, mais Seigneur, s'il te plaît, remplis-le davantage, Seigneur notre Dieu. Afin que, Père éternel, les contacts qu'il a eus à l'indique, Seigneur notre Dieu, qu'il soit encore, Père éternel, capable de continuer à donner, Seigneur notre Dieu, à cette génération, Père éternel, de quoi survivre avec toi, Père éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous prions déjà pour cette jeune fille et ce jeune homme déjà, Père éternel, que toi seul, touche encore davantage leur vie et qu'il reste attaché à toi, s'il te plaît. Seigneur, en ce jour particulier, je viens te rendre toute la gloire d'avoir manifesté ton amour envers moi. Je n'avais vraiment plus d'espoir pour l'avenir et je ne me voyais plus prendre goût à la vie. Mon petit ami, parent, pour chacune de ces personnes, j'étais un véritable fardeau. Mais toi, tu es arrivé et tu m'as offert la grâce d'expérimenter ton amour, ton immense amour, ton amour infini. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai des frères et des sœurs qui me portent dans leur cœur. Merci Jésus, désormais je ne suis plus seule, car tu es désormais là avec moi pour toujours. L'amour de Dieu est tellement grand et aucune situation n'est au-dessus de cet amour. Je t'invite aussi à expérimenter l'amour infini de Jésus pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada